Ce qui est un peu dommage dans la carrière de votre père, et surtout pendant la guerre, c'est que s'il était parti à Londres en juin 40, peut-être que la France serait une monarchie aujourd'hui. Henri d'Orléans, rebonsoir donc. Alors vous êtes ici pour nous parler d'un livre consacré à votre père par l'historien Philippe Delorme et qui s'appelle L'homme qui rêvait d'être roi. Donc c'est des entretiens avec le Comte de Paris. Alors dans un pays où depuis Charles Maurras et l'action française, le royalisme est assimilé à l'extrême droite, au nationalisme, à l'antisémitisme. C'est un livre salutaire où l'on vérifie que votre père était à des kilomètres en fait du royalisme de Charles Maurras. C'était un démocrate, sensible aux idées de justice sociale et anticolonialiste, voilà. Il y avait une incompatibilité d'humeur entre Maurras et mon père. Parce que Maurras voulait, je pense, diriger mon père. Et mon père avait des idées très sociales. Il a écrit un livre sur le prolétariat. Oui. Oui, puis même sur l'affaire Dreyfus, il n'était pas d'accord avec Maurras. Sur le problème juif, il n'était pas d'accord avec Maurras. Sur le nationalisme, il n'était pas d'accord avec Maurras. Et finalement, il était presque à l'opposé de Maurras. Totalement. Oui. Alors il y a une rupture entre l'action française et votre père qu'on appelait à l'époque le prince rouge. Oui. Il avait beaucoup d'aversions pour tous les régimes totalitaires ou disons autoritaires des années 30, que ce soit Franco, que ce soit Mussolini, que ce soit Salazar. Il avait... Il a failli être mis en prison en Espagne par Franco. Oui. Parce qu'il aidait les Français à passer la frontière. C'est tout. Alors il était favorable à la création de l'État d'Israël. Oui. Et il a condamné les accords de Munich. Tout à fait. Il est même venu en France clandestinement pour faire une conférence de presse près de Paris. Il pilotait son avion. Il est arrivé avec son avion. Il a fait sa conférence de presse. Il est reparti après. Alors pendant la guerre, on lui refuse de combattre sous l'uniforme français, puisqu'il était exilé. Et il rentre dans la Légion étrangère pour se battre quand même pour la France. Avec un faux nom. Oui, Orléac. Oui. Ce qui est un peu dommage dans la carrière de votre père, et surtout pendant la guerre, c'est que s'il était parti à Londres en juin 40, peut-être que la France serait une monarchie aujourd'hui. Alors de Gaulle, lui, était profondément monarchiste. Il avait été influencé par les idées monarchistes dans sa jeunesse. Donc il a laissé entrevoir à votre père la possibilité de lui succéder. Mais les gaullistes qui entouraient de Gaulle l'ont convaincu de se représenter. C'est là que votre père a fait son infarctus. Ça l'a énormément touché. Oui, parce qu'en fait, toute sa vie, il l'a mené pour un idéal, qui était de servir son pays, et d'arriver à une place qu'il imaginait, qu'il souhaitait, et que le général de Gaulle lui a facilité à un certain moment. Et puis tout d'un coup, tac, on le laisse tomber. Et c'est là où il a eu son infarctus. Il ne s'en est jamais revenu, ça. J'avais essayé deux ans avant de le mettre en garde. Bon, ça n'a pas eu lieu. Alors ce que le bouquin ne raconte pas, c'est la fin de votre père, qui est beaucoup moins glorieuse, dirais-je. Il a quand même dit l'appeler la fortune des Orléans. Il paraît. Ben, dites pas il paraît, vous n'avez plus un sou. Non, je ne dirais pas que nous n'avons plus un sou. Nous avons certaines choses. D'ailleurs, la succession n'est pas terminée. Elle va se terminer incessamment, parce que j'ai décidé, avec tous mes frères et soeurs, de refermer les boîtes de Pandore, et de prendre ce qui est resté. Et nous allons donc nous organiser dans ce sens-là. Et puis la fin terrible, quand il est dans cette petite maison à Chantilly, avec Mme Fris, elle passe la serpillère, il écoute la valise RTL. C'est dur, ça, non ? C'était assez dur pour lui, mais je crois qu'à partir du moment où il a eu son infarctus, qu'il a décidé d'arrêter et tout, il était désenchanté de la vie. Oui, il avait baissé les bras, quoi. Oui. Vous vous souvenez de son père ? Oui, j'ai vu beaucoup de photos. Mais la valise RTL, je... Non, mais je trouve ça pas triste d'écouter la valise RTL, mais quand on la gagne... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.